Les deux parties travaillent à ce que ce partenariat puisse être gagnant-gagnant à tous les niveaux. Le groupe d'expertise et de normalisation endogène des symboles, Initiative et savoirs Génésis, a procédé ce mercredi 30 octobre 2024 à la rentrée de l'Académie endogène des savoirs ACADES. Il s'agira pour cette rencontre de permettre aux acteurs d'apporter leur contribution à la lutte contre la radicalisation, la stigmatisation et l'extrémisme violent en traçant les monographies ethno-culturelles, mais aussi en développant et en élaborant l'encyclopédie de l'endogène. L'ACADES se présente comme un cadre d'initiation et de formation de groupes d'expertise pour la normalisation endogène des symboles, des initiatives et des savoirs, qui est une structure associative à but non lucratif, non confessionnel et apolitique. L'ACADES, certainement une première dans notre pays, en ce qu'elle a d'endogène, se veut une réponse adéquate en vue de l'opérationnalisation des initiatives lancées en plaçant la culture, les valeurs et les savoirs endogènes au cœur de son action. C'est le musée national du Burkina, désormais partenaire de l'ACADES, qui abritera les activités de la structure. De façon concrète, le musée national, comme cela indiquait dans la convention de partenariat, va offrir son espace à Genesis pour les séances de formation que l'association compte organiser au profit des jeunes. Et aussi l'association va permettre au musée national de mieux se faire voir, d'avoir plus de visibilité, mais aussi que les populations puissent mieux comprendre la mission du musée national. Donc les deux parties travaillant à ce que ce partenariat puisse être gagnant-gagnant à tous les niveaux. L'Académie endogène des savoirs ACADES est le dernier maillon qui forme le triptyque Genesis, Endolab et ACADES. Le groupe d'expertise et de normalisation endogène des symboles, Initiative et Savoirs Genesis, a vu le jour en mai 2021. Sa mission principale est de valoriser les arts et les lettres en mettant un accent particulier sur les savoirs endogènes.